Musique Salut à tous, aujourd'hui on regarde des masques et des intrigues avec Mascarade. Alors Mascarade c'est un jeu de Bruno Fédutti, un jeu de bluff et de déduction dans lequel chaque personne va avoir un rôle caché devant lui qui va changer au cours de la partie. Il y a 14 rôles différents avec des illustrations absolument sublimes sur les cartes. Vous avez également ce petit tribunal où vous allez payer des amendes, vous avez des pièces de 1, de 5 et de 10, des résumés des pouvoirs de chaque personnage et des petits marqueurs pour se rappeler des personnages qui sont en jeu. Votre objectif dans Mascarade va être d'être le premier joueur à obtenir 13 pièces d'or. Ou si un des joueurs est ruiné, c'est le joueur qui a le plus d'argent à ce moment-là de la partie qui est déclaré vainqueur. Donc je vais vous donner l'exemple d'une mise en place pour 5 joueurs. On va prendre 6 rôles. Alors dans le livret de règles, certains rôles sont conseillés en fonction du nombre de joueurs. C'est pas la même chose à 4, à 5, à 6, à 7 ou même jusqu'à 13 puisqu'on peut être à 13 joueurs. Mais bon, pour 5 joueurs, on a ces différents rôles qui sont représentés sur ces petits marqueurs ici puisque les rôles vont être cachés pendant le jeu. Et donc si on veut se rappeler des rôles qui sont en jeu, on n'a qu'à regarder ces petits marqueurs. Ce qui va se passer, c'est qu'au début du jeu, on va donc donner un rôle face visible à chaque personne. Hop, comme ça. Et on va aussi en laisser un au milieu puisque à 5 joueurs, il y a un des rôles qui ne sera attribué à personne au début du jeu. Mais ensuite, les gens pourront le récupérer. On regarde, on a pendant 1 minute ou 30 secondes ce que chaque joueur a devant lui. Donc il faut essayer de le retenir, il y a quand même un petit élément de mémoire. Et puis quand tout le monde est content et a retenu les rôles des autres, on retourne tout ça face cachée. Alors je précise qu'on a donné également 6 sous à chaque joueur parce qu'on va pouvoir perdre des sous dès le début de la partie. Les 4 premiers tours de jeu vont toujours se dérouler de la même manière et là vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'en partant du premier joueur, ce premier joueur va pouvoir prendre sa carte et la carte de n'importe quel autre joueur ou celle qui est au milieu. C'est exactement la même chose. Donc par exemple, il va prendre celle du joueur qui est juste après lui. Il met les cartes sous la table. Il fait son petit mélange, il les inverse ou pas comme il veut. Il n'y a que lui qui est au courant de ce qu'il fait. Et il remet sur la table et il les replace. Donc on ne sait pas s'il a échangé ou non sa carte avec celle de son voisin. Il peut le faire ou ne pas le faire. Il est totalement libre. Ensuite, deuxième personne, elle doit faire la même chose. Alors par exemple, elle va prendre cette carte-là et celle-là. Elle se met sous la table et elle remet les cartes comme ça. Alors on ne sait pas si elle les a échangées ou pas. Troisième personne, même chose. Alors lui, il décide d'échanger ou pas avec le milieu. Hop, il se met comme ça. Et quatrième personne, enfin quatrième tour. Donc c'est lui qui va faire, allez hop, avec le premier joueur. Voilà, il se met sous la table et il remet ça comme ça. Voilà. Donc là, on a fait les quatre premiers tours de jeu qui se déroulent toujours de la même manière. On est obligé de faire l'action d'échange. À partir du quatrième tour de jeu, vous n'êtes plus obligé de faire cette action d'échange. Vous avez deux nouvelles actions qui sont disponibles à votre tour. La première, c'est que vous êtes tellement embrouillé sur ce qui s'est passé, vous voulez regarder qui vous êtes. Puisque le reste du temps, vous n'avez pas le droit de retourner votre carte pour regarder qui vous êtes. Donc c'est une action que vous devez faire à votre tour. Vous retournez la carte, vous faites, d'accord, je suis la reine. Et vous la remettez face cachée. Alors il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. Et puis c'est au tour du joueur suivant. Deuxième action en plus que vous pouvez faire à votre tour, ça va être d'annoncer un personnage. Et à ce moment-là, vous mettez votre main sur la carte et vous dites, je suis la reine. Et là, il y a un tour où tous les joueurs vont pouvoir contester en disant, non, c'est moi la reine, ou non, c'est moi la reine, etc. Alors imaginons que ça passe, personne ne conteste, ça revient à vous. Vous allez appliquer le pouvoir de la reine. Et vous n'allez même pas regarder votre carte. C'est-à-dire que vous auriez pu être n'importe quel personnage si vous dites, je suis la reine, et que personne ne conteste. Vous allez quand même appliquer le pouvoir de la reine et personne ne saura que vous n'étiez pas la reine. Et même vous, peut-être que vous pensiez réellement que vous étiez la reine alors que vous ne l'êtes pas. Et vous pouvez appliquer son pouvoir. Alors il se trouve que le pouvoir de la reine, c'est prendre deux pièces d'or. Donc vous prenez deux pièces d'or, hop, et vous êtes un petit peu plus riche. Puis c'est au joueur suivant de continuer de faire une des trois actions possibles. Donc échanger, regarder sa carte, ou annoncer le personnage. Deuxième possibilité, vous dites, je suis le roi. Cette personne-là ne conteste pas, mais celui-là dit, si, si, non, non, c'est moi le roi. Celui-là ne dit rien, et celui-là ne dit rien. Donc à ce moment-là, quand il y a une contestation, les deux joueurs vont devoir révéler leur carte. Et là, on révèle les cartes, et là vous voyez, c'est un flûte, je suis la reine. L'autre, par contre, il est réellement le roi. Alors vous, comme vous avez annoncé un personnage que vous n'êtes pas, vous allez devoir payer un sou d'amende qui arrive au tribunal. Et l'autre joueur, comme il a annoncé qu'il était le roi, et qu'il est réellement le roi, il va pouvoir appliquer le pouvoir du roi, même si ce n'est pas son tour. Et donc là, il se trouve que le pouvoir du roi, c'est de gagner 3 sous. Donc il prend 3 sous à la banque, et il les remet, il les met dans sa réserve, et les deux joueurs retournent leur carte. Alors attention, si au tour du joueur précédent, vous avez révélé votre carte, vous ne pouvez pas, par exemple, si ce joueur-là avait révélé sa carte à mon tour, lorsque son tour arrive, il ne peut pas dire « je suis le tricheur ». Bon, de toute façon, ça ne servira à rien, parce que le pouvoir du tricheur ne lui sert pas. Mais il ne peut pas dire « je suis le tricheur », il est obligé de faire l'action d'échanger. Sinon, ce serait trop facile. Cette personne-là dit « je suis le roi », celui-là dit « je suis le roi ». Il retourne, celui-là est réellement le roi, donc il gagne 3 sous. Et en plus, quand ça revient à son tour, il pourrait dire tout de suite « je suis le roi » et regagner immédiatement 3 sous. Donc ce serait un petit peu trop puissant, donc il est obligé de faire l'action d'échanger. On n'est pas sûr qu'il échange, mais il est obligé au moins de faire cette action-là, si sa carte a été révélée au tour d'avant. Par contre, si sa carte est révélée à mon tour, si lui ne fait rien pour lui prendre le roi ou pour faire semblant d'échanger le roi avec cette personne-là, il pourra très bien, lorsque son tour viendra, puisqu'il n'a pas été révélé immédiatement au tour d'avant, annoncer « je suis le roi » et faire le pouvoir du roi. Donc c'est les autres joueurs aussi qui doivent faire attention à ce qui se passe dans la partie, à ne pas laisser un rôle intéressant à une autre personne. Et puis évidemment, dernier cas de figure, si moi je dis « je suis le roi » que celui-là conteste qui dit « non, c'est moi le roi » et que lui dit « non, c'est moi le roi », on révèle tous les trois nos cartes. Donc à chaque fois qu'un quelqu'un conteste, tout le monde révèle. Moi, je paierai un sou d'amende. Ce joueur-là paiera aussi un sou d'amende parce qu'il n'est pas le roi, et le roi gagnera aussi ses trois sous. Donc ça se déroule de la même manière que ce soit une personne qui conteste ou plusieurs personnes qui contestent. Il se pourrait très bien qu'aucun des deux ne soit le roi. Dans ce cas-là, les deux payent un sou d'amende et le pouvoir du roi n'est pas appliqué au cours de ce tour. Et on continue de cette manière la partie jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 13 pièces d'or. Et lorsqu'il a 13 pièces d'or, il a immédiatement gagné. Ou si un joueur tombe à 0 pièces d'or parce qu'il s'est tellement trompé qu'il a filé tout son fric au tribunal. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Et c'est le joueur qui a le plus d'argent à ce moment-là de la partie qui est déclaré vainqueur. Je vous propose donc immédiatement à différents tours des pouvoirs des cartes dans le jeu. Alors on a déjà vu le roi qui gagne 3 sous lorsque vous annoncez que vous êtes le roi et que personne ne conteste. Ou lorsque vous révélez le roi si vous contestez lorsque quelqu'un d'autre dit qu'il est le roi. Le juge qui permet de prendre tout l'argent qui se trouve sur le tribunal. Donc ça c'est intéressant si le tribunal est bien pourvu. Donc il faut attendre que les autres joueurs aient un petit peu menti pour pouvoir utiliser son pouvoir. Vous avez ensuite l'évêque qui est très intéressant puisqu'il peut prendre 2 sous au joueur le plus riche. Alors si vous êtes le plus riche, vous choisissez parmi les autres joueurs celui qui est le plus riche. Et s'il y a des égalités, vous pouvez prendre l'argent du joueur qui vous semble le plus dangereux. Ensuite nous avons la reine qui gagne 2 sous. Alors je ne ferai pas de commentaire sur le fait que le roi permet de gagner 3 sous et la reine seulement 2 sous. Ensuite nous avons la sorcière. Alors comme vous annoncez être la sorcière, vous pouvez échanger votre argent avec l'argent d'un autre joueur. Ensuite nous avons le tricheur. Alors il y en a 2. Le tricheur, lui, il peut gagner avec 10 sous seulement. Donc quand vous avez 10 sous et que vous réussissez à avoir le tricheur, vous pouvez l'annoncer et vous gagnez la partie. Alors si vous avez 10 sous et que vous annoncez être le tricheur sans l'être réellement, les autres joueurs, même s'ils ne sont pas sûrs de l'être, ils ont toujours intérêt à contester. Donc il faut vraiment être le tricheur et avoir 10 sous pour être sûr de remporter une partie. Ensuite nous avons la veuve. La veuve, quand vous annoncez être la veuve, vous recevez des pièces de la banque jusqu'à avoir 10 sous. Ça, ça peut être très intéressant si vous êtes fauché. Ensuite nous avons le voleur. Alors comme son nom l'indique, il y a les petits pictogrammes à chaque fois qui rappellent ce que font les pouvoirs. En plus de l'aide de jeu et en plus des marqueurs aussi, donc là vous avez des rappels sur les pouvoirs un peu partout. Le voleur va piquer un sous au joueur qui est à sa gauche et au joueur qui est à sa droite. Ensuite nous avons le fou qui reçoit un sous et qui en plus va échanger, ou pas, toujours ou pas, deux cartes mais qui ne sont pas sa carte ou une autre. C'est deux cartes de deux autres joueurs. Ensuite nous avons les paysans. Alors il y a deux paysans puisque si un paysan est révélé au cours d'un tour, il va gagner un sous. Mais si deux paysans sont révélés au cours d'un tour, ils vont chacun gagner deux sous. C'est la force paysanne. Ensuite on a l'espionne qui va regarder. Donc avec l'espionne vous allez pouvoir regarder votre carte, regarder la carte d'un autre joueur et décider ou non de faire un échange. Et ensuite l'inquisiteur. Alors l'inquisiteur est extrêmement violent puisque quand vous annoncez être l'inquisiteur et que personne ne conteste, vous allez désigner un autre joueur. Et cet autre joueur doit annoncer son personnage. Ensuite on révèle sa carte et s'il a raison, rien ne se passe. Mais s'il a tort et qu'il n'annonce pas le bon personnage, il doit vous donner 4 sous. Donc ça c'est très très méchant. Et enfin on a la Mendiante qui est un petit peu une carte bonus qu'on peut utiliser avec le pouvoir qui nous plaît. Il n'y a pas de pictogramme inscrit dessus. Je crois qu'il y a eu des concours pour déterminer qu'elle pouvait être le pouvoir de la Mendiante. Mais vous pouvez l'utiliser comme vous le désirez. Et voilà, c'est tout pour Mascarade. Mascarade, un jeu très direct, très simple, qui a souvent été comparé à Complot. Mais en réalité, pour moi il est quand même assez différent de Complot. Alors déjà parce qu'on n'a qu'une seule carte devant soi. Et puis surtout parce qu'on ne va pas garder un rôle pendant toute la partie. On va l'échanger en permanence avec d'autres joueurs. Enfin l'échanger ou pas. Parce qu'on n'est jamais certain de ce qui se passe. Et puis des fois en plus, il faut faire très attention. Parce qu'on se dit, tiens je vais échanger ma carte avec celui-là. On se met sous la table, puis on fait un faux mouvement, on est distrait par un truc et on ne sait plus où est sa carte et où est la carte de l'autre joueur. Donc comme on n'a pas le droit de regarder les cartes, on remet les cartes mais on ne sait plus bien quelle carte on a donnée à l'autre et quelle carte on a gardée. Alors ça peut donner des situations assez cocasses où on est persuadé d'être le roi alors qu'en réalité on est n'importe quel autre personnage mais pas celui qu'on a annoncé. Il y a aussi une grande différence avec Complot, c'est l'incertitude totale sur la carte qu'on a devant soi. Puisque très rapidement, on a une idée assez vague du personnage qu'on peut être. On se dit, bon je suis soit celui-là, soit celui-là, parce qu'à ce moment-là il a fait l'échange, etc. Mais on n'est jamais totalement sûr du personnage qu'on est. Ou assez rarement, puisqu'à partir du moment où vous êtes sûr du personnage que vous êtes, il y a toujours quelqu'un pour venir vous le piquer ou venir faire l'action d'échange. Et donc vous êtes complètement déstabilisé à ce moment-là. Les règles sont extrêmement simples, elles s'expliquent très rapidement aux néophytes. Beaucoup plus simplement peut-être même que celles de Complot par exemple. Puisque Complot, il y a une phase où on peut contrer les pouvoirs des autres et ensuite on peut contester. Donc il y a deux couches de bordel alors que là il n'y a qu'une seule couche. Bon, dire comme ça, c'est peut-être pas très sympa pour Complot. Mais voilà. Donc c'est quand même plus accessible à des personnes qui ne sont pas trop joueuses. Et c'est peut-être pas plus rapide mais plus simple, beaucoup plus simple à appréhender, plus fluide dès la première partie. Ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de joueur qui va attendre comme ça pendant 10 minutes que les autres aient terminé. Puisque dès qu'un joueur est ruiné, on arrête la partie et on regarde qui a le plus d'argent. Je trouve aussi que la partie a plutôt une bonne longueur. Alors des fois ça traîne un tout petit peu. C'est pour ça que je recommanderais plutôt de le jouer à 5 ou 6, même 4, 5, 6. Ça me semble être un bon nombre de joueurs pour jouer à Mascarade. Puisqu'au-delà de 5, 6, il y a les 13 rôles qui sont en jeu. Je ne peux pas imaginer ça d'être complètement chaotique, un bordel complètement innommable. Où plus personne ne sait qui ni où est telle carte. Ça me semble moins intéressant. C'est plus rigolo d'avoir vraiment 4, 5, 6 rôles en jeu et de bien voir l'articulation entre ces différents rôles. Et de pouvoir un petit peu suivre ce qui se passe. Comme ça on a au moins un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. Et puis il y a 4, 5 joueurs. On peut vraiment essayer de déduire. Ce n'est pas toujours facile mais on peut quand même en connaissant un petit peu les autres. En jouant avec des joueurs avec lesquels on est habitué. Essayer de deviner s'ils ont bluffé ou pas. Et puis il s'en sent évidemment, je le reprécise encore, mais les illustrations sont absolument magnifiques. C'est vraiment un plaisir. Alors c'est dommage que la plupart du temps les cartes sont retournées. Donc on ne peut pas les admirer. Mais c'est toujours, elles sont vraiment fabuleuses. La petite critique ce serait qu'effectivement elles sont très très fines. Alors pour un jeu dans lequel il ne faut absolument pas qu'on reconnaisse les cartes une fois qu'elles sont face cachée. C'est un petit peu dommage. Donc il faut très vite mettre des protège-carte dessus. Et c'est dommage parce qu'il faut acheter un paquet de 100 protège-carte pour 14 cartes rôle. Donc c'est assez saoulant de faire ça. Ils auraient pu faire des cartes avec un peu meilleure qualité. Ou peut-être même mettre directement des protège-carte ou je ne sais pas. Mais c'est tellement important de ne pas reconnaître la carte lorsqu'elle est face cachée. C'est un petit peu dommage qu'on soit obligé d'acheter des protège-carte en plus. Voilà, donc c'était tout pour Mascarade. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous pensez du jeu de la vidéo. A mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada